Seigneur merci, merci parce qu'effectivement tu es notre raison de vivre, tu es notre Dieu, tu es celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, et tu es celui qui nous parle aussi par ta parole, et encore une fois ce matin je te demande que tu le fasses Seigneur, je te demande que tu encourages, que tu relèves celui qui est faible, je te demande que tu fortifies encore celui qui est fort, je te demande que tu parles à nos cœurs à chacun, merci pour ta parole qui est vivante, qui est efficace, et Seigneur travaille dans nos cœurs, dans nos vies, à travers elles, pour ta gloire, au nom de Jésus, Amen. Bonjour frères et sœurs, très content d'être avec vous ce matin, et de continuer notre série sur l'épître de Paul aux Romains. On est déjà à la session 4, déjà ou seulement, c'est selon, mais on va faire 6 sessions sur cet épître, que j'ai commencé il y a plusieurs mois déjà, donc la quatrième session sur 6 ce matin, le projet il était peut-être ambitieux, mais c'est vrai qu'on fait un gros survol de cet épître, qui est quand même dense, qui est quand même assez complexe pour le moment, et j'espère, parce que je peux vous amener, vous donner des clés de lecture, vous donner de la matière pour travailler cet épître, pour continuer à méditer en fait, ces passages par vous-même, chez vous. Donc, ce matin, on va continuer notre survol avec la section qui va de Romains 6, verset 1, à 8, verset 27. On va voir des choses qui ne sont pas forcément toujours simples, on l'a déjà vu déjà les fois précédentes, mais ce sont des choses qui sont importantes, parce que si Dieu a voulu qu'elles soient dans sa parole, c'est qu'elles étaient nécessaires, pour notre édification nécessaire, pour notre compréhension de la vie chrétienne et notre marche chrétienne. Donc voilà pour la section de ce matin, Romains 6, verset 1, à 8, verset 27. Et avant que je rentre dans cette section, j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que quelqu'un a une idée du nombre d'exhortations que Paul nous a livrées jusqu'à présent ? Dans les cinq premiers chapitres de l'épître aux Romains, combien d'après vous d'exhortations est-ce que l'apôtre Paul nous a données ? Est-ce qu'il nous en a donné une dizaine ? Est-ce qu'il nous en a donné une vingtaine ? Est-ce qu'il nous en a donné moins de cinq ? Ou plus ? La réponse, c'est zéro. Zéro exhortation. Alors, super prédicateur, Paul. Cinq chapitres, aucune exhortation. Et la première exhortation, elle est en Romains 6, verset 11. Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. J'y reviendrai, à cette exhortation. Mais j'aimerais juste tirer quelques conséquences pratiques, en fait, de ça, dès maintenant, avant qu'on rentre dans cette section-là. Qu'est-ce que Paul fait, en fait, dans Romains 1, 5 ? Qu'est-ce qu'il fait en long, en large, en travers ? Ce qu'il fait, c'est qu'il nous parle de tout ce que Dieu a fait pour nous. Et il veut qu'on ait en tête que c'est ça le message qu'il a donné aux Romains. C'est ça le message de la Bible. C'est ce que Dieu a fait pour nous. L'Évangile, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Non pas ce que nous on fait pour Dieu, mais ce que Dieu a fait pour nous. Et ça, c'est la spécificité du christianisme. Vous pouvez voir toutes les religions du monde. L'islam, le judaïsme, l'animisme. L'homme doit faire des choses pour Dieu. Dans le christianisme, c'est Dieu. Dieu qui s'abaisse, Dieu qui devient homme, Dieu qui meurt pour l'homme. Et aussi, pourquoi Paul, enfin, le fait que Paul ne donne aucune exhortation, à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au fait que le véritable message dont on a besoin, finalement, c'est l'Évangile. C'est ce message-là dont on a besoin. Et quand je regarde la littérature actuelle, la littérature peut-être même chrétienne actuelle, les livres qui sortent ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs modernes qui ne font pas forcément ce que Paul fait. Je ne veux pas être critique, mais je pense qu'on entend parfois parler des 7 clés pour atteindre le bonheur, des 14 secrets pour une vie épanouie, des 64 choses à faire pour être vainqueur dans ses pensées. On a un peu ces titres-là en tête. Et je ne dis pas que ces ouvrages, que ces enseignements, voilà, ils sont nuls, qu'il faut mettre tout ça à la poubelle. Ce n'est pas ça. Mais c'est un constat que je fais, que c'est ce genre de titre qui va bien avec l'air de notre temps, avec notre société, en fait, qui veut tout, tout de suite. On est dans une société où on veut une recette qui fonctionne et boum, on veut l'appliquer derrière. On veut un peu du tout cuit, en fait, du tout prêt à l'emploi. Et notre culture, elle est devenue assez impatiente avec ce qui est assez substantiel et qui demande un effort, qui demande de la constante, qui demande une réflexion. Une des idoles de notre société, c'est l'immédiateté. C'est l'immédiateté. Et souvent, dans nos milieux chrétiens, on peut être influencé par ça. Et on saute trop rapidement à l'exhortation. Et on ne prend pas assez de temps pour comprendre vraiment l'enseignement fondamental qui est à la base même de l'exhortation. Et certainement que Paul, il avait à cœur la croissance rapide et constante des Romains, des chrétiens de Rome. Mais pourtant, il ne se rupe pas sur une exhortation à leur donner. En fait, il ne le fait pas tant qu'il n'a pas déjà parlé de tout ce que Dieu a fait pour eux. Tant qu'il ne les a pas d'abord instruits sur tout ce que Dieu a fait pour eux. Et Paul, il ne donne pas aux Romains une recette magique du style « sept recommandations pour aimer ton frère » qui a une culture différente de la tienne, qui vient d'horizons différents des tiens. On se rappelle qu'il y a des problèmes de racisme dans l'église de Rome. Et la vie chrétienne, c'est ça en fait. Ce n'est pas un truc magique. Ce n'est pas sept recommandations à appliquer et boum, c'est gagné. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Mais c'est revenir vraiment sans cesse à l'évangile. C'est revenir à ce message, s'en imprégner, comprendre les aspects, méditer l'évangile. Et parfois, c'est dur. Parfois, ça nous coûte. Parfois, on est face à des passages comme Romains. Et c'est dur. Et ça nous demande un effort. Celui de méditer la parole. Mais celui qui le fait, c'est un homme heureux. Le psaumain, il le dit. Heureux, l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, qui la médite jour et nuit. Et ça demande un effort prolongé. Un effort constant. Donc voilà pour ces remarques. Il me semblait que c'était important de les faire avant qu'on rentre dans cette section-là, Romains 6, 8. Et là, la question que Paul va traiter dans ces passages, maintenant je rentre dans Romains 6 à 8, c'est la question de la sanctification. C'est la question de, est-ce que toute ma vie, vraiment, je vais devoir galérer avec mes péchés, avec le péché ? C'est le fait de devenir de plus en plus libre à l'égard du péché et de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Et on a vu en Romains 3, 5, le détail du salut que Dieu nous a acquis pour l'éternité. Et en Romains 6 à 8, Paul, il nous détaille en fait ce que ce salut signifie pour nous ici et maintenant, dans nos vies présentes. L'Évangile, ce n'est pas juste un message qui est la promesse d'une destination paradisiaque qu'on va atteindre à la fin de notre vie sur Terre, mais c'est un message pour maintenant, pour ici et maintenant. C'est un message qui transforme nos vies dès à présent. Et la vie éternelle, c'est quelque chose que le peuple de Dieu, il peut commencer à boire, il peut commencer à manger dès maintenant, dès à présent. Et c'est ça qu'on voit dans Romains 6 à 8. Et la bonne nouvelle dont il est parlé, c'est le fait que Christ nous sauve du péché. J'ai mis une citation d'un théologien, Pink, qui dit que la nature du salut de Christ est parfois mal représentée par l'évangéliste moderne. Il annonce un sauveur de l'enfer plutôt qu'un sauveur du péché. Et voilà pourquoi tant sont fatalement trompés, car il y en a des multitudes qui cherchent à échapper au lac de feu, mais qui n'ont aucun désir d'être délivrés de leur vie, c'est de leur mondanité. La première chose que l'on dira sur Christ dans le Nouveau Testament est ceci. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui délivrera son peuple, non de la colère à venir, mais du péché, de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Christ n'est un sauveur que pour ceux qui se rendent compte du caractère extrêmement mauvais de leur péché, qui en ressentent le fardeau terrible dans leur conscience, qui se détestent à cause de cela et qui désirent être libérés de sa domination terrible. Le message de la Bible, c'est que Christ est venu sauver non pas des justes, mais des pécheurs, et sauver ses pécheurs non pas de leurs problèmes simplement, mais du péché, de leur péché. C'est important d'avoir ça en tête. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous aide pas dans nos problèmes, mais ça veut dire que sa priorité, c'est de traiter le problème du péché dans nos cœurs et dans nos vies. Et donc, Paul parle de ça dans Romains 6 à 8. Donc, je vous donne juste le menu de ce matin, le plan un peu, la prédication qu'on va suivre. Voilà le découpage que j'ai fait de ces chapitres. Et on va commencer par deux objections majeures qui sont données à Paul dans son discours. Ensuite, on va parler du nouveau mari. On va voir le croyant non régénéré, puis le croyant régénéré. Enfin, on terminera en parlant de l'espérance chrétienne. Donc, le chapitre de Romains 6, tout d'abord. Deux objections majeures. Objection, votre honneur. Vous connaissez cette expression qu'on voit parfois dans les films, qu'on entend dans les tribunaux. Et c'est sans doute ce que les chrétiens de Rome allaient dire à Paul quand ils entendaient son message du salut par la foi. On voit deux objections dans Romains 6. La première est au verset 1. Vous pouvez la prendre avec moi. Romains 6, verset 1. Que dire maintenant ? Persisterions-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? C'est l'idée ici que la grâce de Dieu, elle encouragerait le péché. C'est l'idée que, puisque la grâce de Dieu, elle abonde quand on pêche, et bien pêchons davantage pour avoir plus de grâce. C'est un peu une sorte de pêchons plus pour gagner plus. Je sais qu'on est en période électorale. Voilà un peu le slogan. Pêchons plus pour gagner plus de grâce. Et ça, c'est l'objection à laquelle Paul va répondre. Et la deuxième, c'est Romains 6, verset 15. Mais quoi ? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce ? Et le raisonnement, là encore, il est simple. On n'est plus sous la loi. Et bien, on fait ce qu'on veut. On est libre de s'éclater, de faire ce qu'on a envie. Et Paul va répondre à ces deux objections. Et il faut juste comprendre que ces objections, elles sont légitimes. Elles sont normales. Et quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, c'est normal qu'il se pose ces questions. Moi, je me suis posé ces questions avant de devenir chrétien. Et c'est normal qu'on en arrive là, quand on comprend le message du pardon des péchés. Alors, comment Paul y répond à ces objections ? Il ne fait pas machine arrière, du style, non, mais vous n'avez pas bien compris, le salut, c'est par grâce, mais bon, un peu la loi aussi. Non, non, ce n'est pas ce que Paul fait. Il va détailler, en fait, toujours plus, toujours davantage ce qu'est l'évangile. On va lire quelques versets à partir du verset 1 de Romains 6. Voyons ce que Paul dit. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce passage de Romains. Et Paul nous dit ici que le chrétien est mort au péché, qu'il est ressuscité à une vie nouvelle, de sorte qu'il ne peut plus continuer à vivre dans le péché. Donc, ok, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre ça. Dans les évangiles, on a un personnage qui s'appelle Lazare. Lazare, c'est le frère de Marthe et de Marie, et à un moment donné, il meurt. On a un récit de sa mort, il est mis au tombeau, et Jésus va venir, et Jésus va opérer une résurrection. Lazare va ressusciter. Et est-ce qu'on peut imaginer Lazare, au moment où il ressuscite, se lever, sortir de sa tombe, puis dire, « Ah ben non, en fait, il fait un peu chaud ici, franchement, je vais retourner à l'intérieur. Il fait un peu plus frais, ça sera meilleur là-bas. » Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Ça serait un non-sens total, en fait. Mais Paul, il dit la même chose. Vous êtes ressuscités. Alors faites comme Lazare. Vivez, marchez, enlevez les bandelettes, enlevez les liens que vous aviez, et marchez dans cette vie nouvelle. « Retournez pas dans la tombe. » C'est ça, en fait, ce que Paul est en train de dire. Comme ça qu'il répond aux objections. Et il utilise à plusieurs reprises ici le verbe « savoir ». Peut-être que vous l'avez remarqué. Au verset 3, « Ne savez-vous pas ? » « Ignorez-vous. » Au verset 6, « Nous savons. » Et au verset 9, « Car nous savons. » Et Paul, il insiste à trois reprises parce qu'il veut qu'on sache des choses. Il ne vous demande pas de faire pour l'instant, mais il veut qu'on sache. Et c'est important de comprendre que la vie chrétienne, elle dépend de notre compréhension, de notre doctrine. On a tous une doctrine. Et c'est ça qui informe notre façon de marcher, notre façon de nous comporter. Et le truc, c'est que si on pense mal, ou que si Satan, il parvient à garder le chrétien ignorant, notre marche chrétienne, elle va être totalement bancale. Et voilà pourquoi Paul, il dit, « Vous devez savoir ça. Vous devez penser comme la Bible. Vous devez avoir un changement de mentalité. » Ça a été le thème de notre Jeûne et Prière, un changement de mentalité, pour penser comme la Bible pense. Et la Bible dit que si tu es chrétien ce matin, si tu es né de nouveau ce matin, tu es mort au péché, tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et Paul, il n'est pas en train de faire référence à une transaction imaginaire, à un fait complètement irréel, mais il fait référence à quelque chose qui s'est réellement passé. On croit en tant que chrétien que Christ est mort et qu'il est ressuscité. On croit qu'il y a un homme vers l'an 30 qui s'appelait Jésus, qui est mort sur une croix, qui a payé pour les péchés de l'humanité. On croit que c'est un fait, pas juste une belle théorie. Eh bien, tout aussi vrai que ça, c'est un fait, c'est un fait pour nous qu'on est mort au péché et qu'on est vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est un fait. Et que tu sentes ça ou non, que tu le crois ou non, mais en fait, ça ne change rien. Jésus est ressuscité et tu es ressuscité avec lui. Romains 6, verset 11. Considérez-vous comme mort pour le péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le texte ne dit pas, toi, chrétien, tu dois mourir au péché. Ce n'est pas ce que le texte dit. Il dit, c'est fait. Tu es mort pour le péché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on a ici la promesse d'une sorte de perfection ? L'idée que le chrétien ne pécherait plus jamais ? L'idée qu'on est humanisé contre le péché ? Absolument pas. Mais c'est comprendre, en fait, que le péché ne domine plus sur notre vie. Qu'on est passé d'un maître à l'autre. Qu'on est passé de l'esclavage du péché, de l'esclavage de Satan, à la Seigneurie de Christ sur nos vies. J'ai changé de maître. Et oui, je combats toujours contre le péché. Mais je ne combats pas contre le péché comme un esclave combattrait son ancien maître qui veut à nouveau dominer sur lui. Mais je combats contre le péché comme quelqu'un qui n'est plus esclave de son ancien maître, qui a changé de job, en fait. C'est ce que je vous ai dit l'autre jour. Le péché, c'est notre ex. C'est notre ex-patron, en fait, qui nous demande de revenir bosser pour lui. Mais on ne bosse plus pour lui. Tu n'es plus employé de l'entreprise Adam & Co. C'est employé de l'entreprise Christ & Co. C'est notre entreprise. Et tu peux refuser de bosser pour ton ancien patron. Tu peux lui dire non. Et ça, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire aussi que les affections de nos cœurs, elles ont changé. Quand tu deviens chrétien, les affections de ton cœur sont réorientées. Il y a un chrétien qui disait avant d'être sauvé, on jouit du plaisir du péché. Après être sauvé, ce plaisir du péché est un fardeau. C'est un plaisir. Mais c'est un fardeau. On ne voudrait plus l'aimer. On ne voudrait plus en jouir. On ne voudrait plus le servir. Parce qu'on voit le péché comme une entrave et que nos désirs se portent désormais vers le Seigneur. Nos affections de cœur ont changé. Considérez-vous comme mort pour le péché. Paul ne dit pas faites comme si, mais il dit vraiment, mais prenez conscience. Intégrez ça en vous-même. Et là, ça n'a rien à voir avec la pensée positive. Ça n'a rien à voir avec une méthode couée où on devrait répéter sans cesse les choses inlassablement jusqu'à les croire, se dire je suis mort au péché, je suis mort au péché, je suis mort au péché. Non, ce n'est pas ça. Là, on est dans le domaine de la foi et de la réalité. Dieu dit quelque chose sur moi. Dieu ne ment pas. Dieu dit la vérité sur moi. Je dois croire par la foi ce que Dieu dit sur moi. Quand bien même les circonstances autour de moi où mes émotions me font croire le contraire. Et en fait, on pourrait résumer tout ça en disant que la vie chrétienne, c'est deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. La Bible nous dit, je suis déjà mort au péché. Romains 6, verset 11. Mort pour le péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et Romains 6, verset 12, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. En fait, la Bible dit, je suis déjà mort au péché, donc je dois mettre à mort le péché. Je suis déjà ressuscité avec Christ, donc je dois chercher les choses d'en haut. Je suis déjà une nouvelle personne, donc je dois me revêtir de cette nouvelle personne. Et le péché n'est plus roi dans ma vie, donc je ne le laisse plus dominer dans ma vie. Deviens ce que tu es. On ne se bat pas contre le péché pour devenir vainqueur, mais on déploie dans notre quotidien ce qu'on est, ce que Dieu a fait de nous pour vaincre le péché. Et la situation du chrétien, elle est très très différente de l'athlète qui s'entraîne pendant 4 ans pour gagner une médaille aux JO. Les athlètes qui font ça, hier on a eu un record du monde au saut à la perche, Armand Duplessis, 6m17, c'est une performance extraordinaire. Mais l'athlète s'entraîne pendant 4 années. 4 années pour éventuellement, peut-être à la fin, gagner une médaille. La Bible nous dit que nous, on a déjà gagné la médaille en fait. La médaille d'or est déjà la nôtre. On a le titre de champion olympique. Et parce qu'on a ce statut, on va lui faire honneur en s'entraînant quotidiennement, courageusement et avec joie. Et c'est ça en fait la vie chrétienne. On est médaillé d'or olympique. Et mort au péché vivant pour Dieu, ce n'est pas un objectif, c'est le point de départ. Il faut avoir ça en tête. C'est le point de départ dans la sanctification. Ce n'est pas là où on doit aller, c'est de là où on part. Et dans ma vie, tous les jours, je dois devenir ce que je suis déjà. Je vais terminer avec cette partie, avec une citation de John Stott qui essaie de parler justement sur ce passage et qui donne une analogie, qui dit mais est-ce qu'une femme mariée, elle pourrait vivre comme si elle était célibataire ? Oui, sans doute. Je pense qu'elle le pourrait. Ce n'est pas impossible. Mais qu'elle se rappelle qui elle est, qu'elle touche l'alliance qu'elle porte depuis son mariage, le symbole de sa vie nouvelle d'union avec son mari et elle voudra vivre en conséquence. Des chrétiens nés de nouveau peuvent-ils vivre comme s'ils étaient encore dans leur péché ? Oui, sans doute. Je pense qu'ils le pourraient, ce n'est pas impossible. Mais qu'ils se rappellent qui ils sont, qu'ils se rappellent de leur baptême, le symbole de leur vie nouvelle d'union avec Christ et ils voudront vivre en conséquence. C'est ça que Paul nous dit dans Romains 6. Donc voilà pour cette partie. Je vais passer à Romains 7. Verset 1 à 6. On va lire Romains 7, verset 1 à 6. Et après, je vais commenter ce que Paul nous dit ici sur ce nouveau mari. Vous pouvez suivre avec moi. Romains 7 à partir du verset 1. « Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. Qu'est-ce que Paul nous dit ici ? Il nous dit qu'en fait, on était mariés à la loi. On vivait avec la loi. On vivait sous la loi. Et la loi, le problème, c'est que c'est un mari qui est parfait, mais qui est excessivement exigeant. C'est un mari à qui il faut qu'on obéisse. Et la loi, en fait, elle nous dit tout ce qu'on fait mal, mais elle ne lève même pas le petit doigt pour nous aider. Dans notre mariage, avec la loi, en fait, on joue le rôle de bonniche. On est là, on doit faire la vaisselle, on doit sortir les poubelles, on doit faire le ménage, on doit passer l'aspirateur, on doit faire tout ça, tout ça, tout ça. Et la loi, elle nous dit sans cesse, mais tu ne fais pas assez, ce n'est pas assez, ce n'est pas bon ce que tu fais. Il nous demande la perfection de notre mari, parce qu'il est lui parfait, mais on est incapable de la lui donner. On lui dit, mais je n'arrive pas à le faire. Tu me demandes toujours le truc en plus. Tu me demandes toujours l'effort en plus. Et la loi, tout ce qu'elle nous dit, c'est, mais tu es incapable, mais tu n'y arrives pas, mais tu es mauvais, mais tu n'es pas une femme digne. Tu n'es pas une femme digne de moi. C'est ça que la loi nous dit. Et le problème en plus, c'est qu'il ne meurt jamais. S'il mourait, on pourrait se remarié. On pourrait trouver un mari qui nous valorise, qui nous met en avant, mais il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Ce que Jésus dit, pas un seul iota de la loi ne passera. La loi ne meurt pas. Et donc, on est face à un mari qui ne peut pas mourir, qui est parfait, qui est ultra exigeant, mais qui, en fait, de lui-même, il ne peut rien produire en nous. Il ne va pas nous donner d'enfant. Il ne va rien pouvoir produire en nous. La loi de Dieu, elle ne nous aide pas à devenir juste. Elle n'a jamais aidé personne à devenir juste, en fait. Elle est là pour nous montrer qu'au bien, on est injuste. Ça, c'est le mari avec qui on vivait. Et alors, c'est quoi la solution de Dieu ? Et bien, la loi, elle ne meurt pas. Et bien, devinez quoi ? C'est vous qui êtes morts. C'est vous qui êtes morts. Christ est mort. Tu es placé en lui. Tu es uni à lui. Mais toi aussi, tu es mort. Et tu es ressuscité. De sorte que tu n'es plus attaché à la loi. Tu es mort. Tu n'es plus attaché par alliance à ce mari qui était la loi. Et tu es libre d'en épouser un autre, qui non seulement va t'aimer, va te valoriser, mais qui, en plus, donne sa vie pour toi. Et non seulement ça, mais encore, il produit en toi un fruit qui est extraordinaire et qui fait que tu peux être une femme fructueuse, que tu peux porter du fruit. Lui, il donne cette capacité de porter du fruit. Est-ce que vous comprenez l'image que Paul utilise ici ? On est marié à Christ. On est uni à Christ. Et c'est intéressant parce que ça, ça veut dire que le jour où je me replace sous la loi, le jour où je reviens à la loi, le jour où je dis, j'ai besoin de faire ça, ça, ça ou ça pour être juste devant Dieu, pour être accepté par lui, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est que je suis en train de retourner voir mon ancien mari. Je suis en train de faire un adultère spirituel avec la loi. Voilà jusqu'où Paul va. Et je suis en train de dire, si je fais ça, que Christ, en fait, ne me suffit pas pour me changer, pour me sauver, pour me transformer. Mais Christ est tout suffisant. C'est lui qui nous change. On peut le laisser faire. Donc celui qui est attaché à Christ, il a dit au revoir à la loi, comme moyen de justification. Il a dit au revoir au péché. Il a dit au revoir à Satan. J'aimerais passer à Romain 7, maintenant. J'essaie d'avancer. Romain 7, c'est une partie, en fait, qui est assez difficile de l'épître. Au Romain, il y a différentes interprétations sur ces versets. On va en lire quelques-uns ensemble. Et après, on va voir ce que ce passage a à nous apprendre. Je vais commencer à partir du verset 9. Paul, il dit, Romain 7, verset 9, « Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a reprévu, et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. » Je passe au verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Verset 18, deuxième partie. « J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Et verset 21, « Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. » En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Qu'est-ce que ce passage a à nous apprendre ? En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui arrivent à ce texte et qui lisent ce texte comme si Paul décrirait son expérience de jeune chrétien. On aurait ici l'expérience d'un chrétien dit charnel, d'un chrétien, entre guillemets, de premier niveau, d'un chrétien immature et qui aurait besoin d'une sorte de seconde bénédiction, d'une sorte d'atteindre un niveau 2 pour vaincre le péché. Et en gros, Paul, ici, il parlerait dans le chapitre du chrétien lambda, dans le chapitre 7, et dans le chapitre 8, il parlerait du super chrétien. Vous comprenez, je suis ironique quand je dis tout ça, mais ça, c'est une interprétation. Et ce qui va parfois dans le sens de cette interprétation, c'est notre expérience en tant que chrétien. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà vécu ça ? De dire, je veux faire le bien, mais je fais le mal, en fait. Je me retrouve à faire ça. Et je pense que c'est notre expérience à tous. Tous, à un moment donné ou à un autre. On a vécu ça. Je veux faire le bien, mais je me retrouve à faire le mal. Et il faut faire attention, en fait, à ne pas plaquer sur les textes bibliques notre expérience, notre compréhension de la vie chrétienne. Qu'est-ce que le texte veut nous dire, ici, vraiment ? Qu'est-ce que Paul nous dit ? L'homme qui décrit, en fait, dans Romains 7, Paul, ce n'est pas un chrétien dit de premier stade, ce n'est pas même un chrétien tout court, en fait. Parce que la célébration qu'on voit dans le chapitre 8, verset 1, elle n'est pas pour ceux qui ont reçu, genre, une deuxième bénédiction, mais c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour les chrétiens. Et ici, Paul, en fait, il ne parle pas de son expérience en tant que chrétien. Le vocabulaire qui est employé par Paul dans ce passage n'est employé à aucun autre endroit concernant le chrétien dans le Nouveau Testament. Paul, en fait, il emploie un vocabulaire qui est bien, bien trop fort pour parler du chrétien. Il dit, par exemple, au verset 15, qu'il est vendu au péché. Au verset 23, qu'il est prisonnier de la loi du péché qui est dans ses membres. Mais ça sera en contradiction avec tout ce qu'il a dit avant. Où il a dit, mais le chrétien, il est libre du péché. Et Paul ne se contredit pas d'un chapitre à l'autre. Donc ici, ce que Paul fait, c'est qu'il ne décrit pas l'expérience du chrétien, en fait. Il décrit qui il était, lui, avant d'être chrétien, son expérience à lui avant d'être chrétien, quand il était un croyant non régénéré. Et vous pouvez être croyant et ne pas être nés de nouveau. Il y en a plein qui sont comme ça dans le monde. Regardez les musulmans, regardez les juifs, regardez les gens qui sont déistes. Ils croient en un dieu, ils croient en sa loi, ils veulent la suivre, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas régénérés. Et ils font tout par leur force et ils n'arrivent pas à suivre la loi. Au premier siècle, quelques années avant la naissance de Paul, il y a un poète païen qui s'appelait Ovid qui écrivait « Je vois le bien, je l'approuve et j'imite le mal ». Voilà ce que ce poète écrit. C'est son expérience. Il n'était pas chrétien. Et c'est exactement ce que Paul dit ici dans ce passage. Et c'est important qu'on comprenne ici que ce que Paul décrit dans Romains 7, ce n'est pas l'expérience chrétienne normale. Satan, il veut qu'on lise ces passages en fait et qu'on se comprenne comme ce chrétien à qui il manque quelque chose, ce chrétien misérable, ce chrétien qui ne peut pas y arriver. C'est ça qu'il aimerait. Mais encore une fois, je ne dis pas ici qu'on ne va pas pécher, mais l'expérience chrétienne normale, elle n'est pas décrite dans Romains 7. C'est Romains 8, l'expérience chrétienne normale. C'est Romains 8. Et donc, il faut se garder du triomphalisme, de dire qu'avec Jésus, tout va bien aller, on va être vainqueur sur le péché, mais il faut se garder aussi du misérabilisme parce qu'en lisant ce passage, on peut penser ça, mais ce n'est pas ça que Paul veut nous dire. On n'est pas ces misérables. On n'est pas ces hommes malheureux à dire « Mais qui me délivra est déjà vainqueur sur le péché ? » On n'est plus ces hommes malheureux. On n'est plus esclaves du péché. On a un nouveau maître. On a un nouveau mari. Et on est un peuple libre, non un peuple misérable. Et j'insiste sur ça parce que c'est important d'avoir une bonne lecture de ce passage. Donc, passons à Romains 8, « Le croyant régénéré ». Mais c'est peut-être le point sur lequel j'aimerais vraiment insister ce matin. Le chapitre 7, il nous montre un théiste, c'est-à-dire un homme qui croit en Dieu, qui croit en l'existence d'un Dieu. Mais pas plus, en fait. C'est un homme qui ne connaît pas la puissance de l'Évangile. C'est un homme qui ne connaît pas la puissance du Saint-Esprit. Et le chapitre 8, en fait, c'est comme une bouffée d'air frais. On parle sans cesse du Saint-Esprit, on parle du souffle de l'Esprit. Paul, il utilise le mot grec pour l'Esprit à 17 reprises dans ses 17 versets. Il insiste que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas au verset 9. Et en Romain 8, Paul, il nous montre ce que l'Esprit fait dans nos vies pour appliquer le salut, pour appliquer l'Évangile à nos vies. Juste insister sur un verset, Romain 8, verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » J'aimerais insister juste sur ce point-là, sur Romain 8, c'est que ce qui va nous permettre de vaincre le péché, en fait, ce n'est pas une affection moins grande pour le péché, mais c'est d'abord une affection plus grande pour Dieu. C'est d'abord trouver plus de plaisir et plus de joie en Dieu. Et je vais vous donner un exemple. Je vais prendre l'exemple de la tentation dans le domaine de la sexualité. Et je prends cet exemple, je peux en prendre d'autres. Et ce que je vais dire ici, ça s'applique à tous les domaines, à plusieurs domaines où on peut être tenté. Mais imaginons, une image sexuelle me vient à l'esprit et elle me fait signe quelque part de la suivre. Et toute la force de ce type de tentation, en fait, elle vient de sa capacité à me persuader que je serais heureux en suivant son appel. Le pouvoir de toute tentation réside dans sa promesse de bonheur. Il n'y a personne, en fait, qui pêche par sens du devoir. Personne ne pêche par sens du devoir. Si on cède au péché, c'est parce qu'il nous promet, en fait, au moins à court terme que les choses vont être agréables. Voilà pourquoi on cède au péché. Mais lorsque ma quête de sens, ma soif de joie, en fait, ma soif d'émotion forte, elle est satisfaite par la présence et les promesses de Dieu, la puissance du péché, elle est annihilée, elle est brisée. est-ce qu'il y en a un de nous ici qui serait OK pour manger un vulgaire sandwich genre jambon-beurre alors qu'on a un méga bon steak, un méga barbecue qui nous attend ? Je pense qu'il n'y a personne qui fait ça. À moins vraiment qu'on ait un fan ici du jambon-beurre. Mais personne ne ferait ça. Personne ne ferait ça. Et c'est de ça dont on parle, en fait. Le combat contre la tentation sexuelle et contre d'autres, c'est une lutte, en fait, pour rester satisfaits en Dieu. C'est de comprendre que les promesses du péché, c'est juste un sandwich jambon-beurre alors que les promesses de Dieu, c'est un bon barbeuc. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et regardez, dans Hébreu 11, j'aime ce passage où il est dit que c'est par la foi que Moïse, il renonça à la jouissance éphémère du péché. Pourquoi ? Car il regardait plus loin vers la récompense. Moïse ne regardait pas la jouissance éphémère d'un instant du péché, mais il regardait une récompense plus grande, plus belle qu'il attendait, plus loin. Et la foi, c'est ça, elle ne se contente pas juste d'un plaisir éphémère, elle veut une joie qui est authentique, elle veut quelque chose d'authentique, et ça, elle ne l'a que dans la présence de Dieu. Ce qui est dans le psaume 16, il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Et ce que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que notre plus grand ennemi, en fait, c'est le mensonge. Le mensonge qui affirme que c'est le péché qui rendra notre avenir plus heureux. Ça, c'est notre plus grand ennemi. Le mensonge qui affirme que c'est le péché qui rendra notre avenir plus heureux. Et notre âme la plus puissante, c'est la vérité qui affirme que c'est Dieu qui rendra notre avenir plus heureux. Et en fait, je vous invite à faire ça. Vous savez, on dit parfois qu'il faut combattre le feu par le feu. Et bien, c'est ce que la Bible nous dit. Il faut que tu combattes le feu du péché, le feu de la convoitise, le feu de la luxure, par le feu des plaisirs de Dieu. Il n'y a pas de pitié dans le combat contre le péché. On combat le feu contre le feu. Et vous voyez, si on essaie juste de combattre le feu du péché par des interdictions, par des non, n'y touche pas, ne fais pas, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. On le sait tous. On l'a tous vécu. Il faut qu'on le combatte par une promesse éclatante de bonheur supérieur. Et il y en a tellement dans la Bible. Il y en a tellement dans la Bible. Vous pouvez en prendre. Moi, une promesse qui m'a aidé pendant un temps, c'était cette promesse que Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ça, c'est une promesse qui m'a vraiment aidé dans ma lutte contre le péché. Demire, c'est une promesse supérieure à tout ce que le péché peut me proposer. John Piper dit, nous devons engloutir les petites flamèches de plaisir qu'offre la tentation sexuelle dans le brasier du saint contentement. Notre but n'est pas seulement d'éviter la vue de quelque chose d'érotique, mais aussi de gagner quelque chose d'excellent. Une intimité plus grande avec le Seigneur qui seul peut combler toutes nos attentes. Et donc, vaincre le péché, ça réside dans la puissance des promesses de Dieu, dans le fait de trouver notre plaisir en Dieu, de nous affectionner à Dieu. Et je termine avec l'espérance chrétienne, Romains 8, 18 à 21. Paul dit dans un Corinthien, on s'en rappelle, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et aujourd'hui, on possède les prémices. On possède les arts de l'héritage. On a un héritage qui nous est réservé au ciel, mais déjà maintenant, on a un paiement qui nous a été compté, qui nous a été donné. C'est ce qu'on appelle les arts. Et notre espérance, c'est qu'un jour, cet héritage, il sera le nôtre, en plénitude. Et que dans le siècle à venir, on n'aura plus à lutter contre le péché. Mais l'espérance chrétienne, ici dans Romains 8, elle s'exprime par des soupirs ou par des gémissements. Paul utilise le même verbe grec à trois reprises pour dire que la création soupire, verset 22, que les croyants aussi soupirent et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même soupire, au verset 26. C'est intéressant de voir que l'espérance chrétienne, elle ne se limite pas à une expérience individuelle, mais elle englobe toute la création. Elle englobe toute cette création actuelle. On a une création qui a actuellement subi un esclavage, tout comme les Israélites lorsqu'ils étaient en Égypte. Et les prophètes utilisent cette image du monde actuel qui est comme ce tord, qui est en train d'enfanter, qui est dans les douleurs et qui est en train d'accoucher d'un monde nouveau. Et ça, ça nous parle de notre espérance, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre qu'on voit dans l'Apocalypse. Et les croyants aussi, ils soupirent. On a les prémices de l'Esprit qui nous permettent de crier « Abba, Père ». Et on attend de recevoir l'héritage plein et entier que Dieu a pour nous. On attend la résurrection de notre corps. C'est ça l'expérience chrétienne. L'expérience chrétienne, ce n'est pas l'immortalité de l'âme, mais c'est la résurrection du corps. C'est le fait que ce corps qu'on a là, maintenant, qui est corruptible, qui est soumis à la faiblesse, qui est soumis à la maladie, qui est soumis au péché, qui est soumis à la mort, un jour, il va ressusciter incorruptible, comme le chlore glorieux de Jésus. Et on sera alors rendu incapable de pécher. Et le verset 26, c'est que l'Esprit lui-même soupire. Et ça, c'est une profonde, un profond encouragement dans notre marche chrétienne. Mais je trouve qu'il n'y a peut-être rien de plus extraordinaire peut-être dans tout le message de la Bible. Ce que Paul nous dit ici, c'est qu'on a Dieu qui se joint à nous pour prier Dieu. C'est incroyable. Ce n'est pas question du parler en langue ici. Le texte grec ne nous parle pas de parler en langue, mais il nous dit que le Saint-Esprit s'unit à nous dans nos prières pour prier Dieu le Père. Et de sorte que nos prières qui sont imparfaites, il en comble les lacunes, en fait. Il enveloppe notre prière dans la sienne, il la purifie, il en comble les lacunes et il intercède même de manière proactive pour nous. Quand on est trop fatigué, quand on est trop troublé, quand on est trop irrité ou même quand on est trop satisfait de nous-mêmes pour prier, le Saint-Esprit intercède. Le Saint-Esprit prie Dieu, le Père, pour nous et il connaît nos besoins. Il est de notre côté. Il nous soutient dans notre faiblesse. Il nous soutient dans notre combat, dans la sanctification. Et on voit à la fin d'Apocalypse ce passage incroyable où l'Esprit prie avec l'Église. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ! » Et celui qui a notre espérance dit « Oui, Amen ! » « Je viens bientôt. » Donc voilà le message de Romains 6 à 8. Et si t'es chrétien, ce matin, j'aimerais te laisser avec cette pensée que le meilleur est devant toi. Pourquoi ? Parce que Dieu est déterminé à travailler dans ton cœur, à travailler envers toi par sa parole, par la puissance du Saint-Esprit pour nous libérer de plus en plus de la puissance du péché. Nous avons à devenir ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Mais on peut déjà être reconnaissant à Dieu, en fait, pour un salut qui est si grand, pour un sauveur qui est si parfait. On peut marcher par l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit parce que, comme on le voit en Romains 8, c'est lui qui applique l'Évangile à nos cœurs. Et je vous laisse avec cette citation de Martin Lloyd-Jones qui nous pose la question « Est-ce que vous vous dites « Cela s'est produit pour moi lorsque je suis né nouveau à ma conversion ? Je n'ai plus rien à rechercher, j'ai déjà tout. Déjà tout ? » Eh bien, si vous avez déjà tout, je demande dans le nom de Dieu « Pourquoi êtes-vous encore comme vous êtes ? » Si vous avez déjà tout, pourquoi êtes-vous encore si peu comme les chrétiens du Nouveau Testament ? » Et il conclut en disant « Mais on a besoin encore et encore et encore d'être rempli du Saint-Esprit, de vivre avec Dieu afin de devenir ce qu'on est déjà en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière pour terminer. On pourra applaudir le Seigneur à la fin de ce temps de prière. Notre remercions Seigneur parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie misérable mais c'est une vie Seigneur d'aventure avec un nouveau mari. Et Seigneur, ce matin, tu connais nos luttes à chacun avec le péché. Il n'y a rien qui est caché devant toi. Il y a des choses que peut-être toi seul tu connais, que peut-être on n'a pas osé partager à d'autres. Tu connais notre marche avec toi. Mais Seigneur, je te demande que tu agisses, que tu travailles dans nos cœurs et dans nos vies. Et si mon frère, ma sœur, il y a un domaine de ta vie où tu aimerais que le Seigneur travaille particulièrement maintenant et dans les semaines qui viennent, tu peux le citer devant lui ce matin. Cite un domaine où tu dis Seigneur, je veux que tu sois maître réellement dans ce domaine-là. Je veux que tu prennes les rênes et je veux que tu sois maître. Je veux que tu me libères de la puissance du péché et je veux vivre cette liberté glorieuse des enfants de Dieu qui n'est pas une utopie mais qui est une promesse ici et maintenant. Délivre-nous Seigneur. Délivre-nous de notre péché. Délivre-nous de notre incapacité à aimer. Et donne-nous Seigneur encore vraiment de méditer encore, encore sur ces passages de Romains afin que ne soient pas les circonstances du moment, ne soient pas nos émotions changeantes, ne soient pas ce qui se passe autour de nous qui informent nos pensées mais ta vérité, la vérité de ta parole Seigneur. Merci parce que tu y relèves celui qui est faible, celui qui est tombé mais tu lui donnes de persévérer jusqu'au bout Seigneur. Donne-nous de marcher avec foi, de marcher avec constance jusqu'à ce qu'on entende au dernier jour ces paroles, ces bons, bien et fidèles serviteurs. Entre dans la joie de ton maître. Bénis ton église, bénis mes frères et sœurs ici. Fortifie-nous pour notre marche et pour notre lutte contre le péché. Fais au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. À toi la gloire. Amen. Amen, amen. Applaudissements